Salut à tous, bienvenue sur le L'Ontimie Talk Show ! Salut les mondes ! Ça va très bien, merci ! Ça fait plaisir de vous retrouver, en plus on a une super affiche ce soir, les pontes du rock metal sont avec nous ce soir, on va commencer par Romain de Head Charger. Salut à tous ! Vous avez sorti votre dernier album il y a 15 jours à peu près ? Ouais c'est ça, celui-là, tout à fait le 17 ans. Ah oui, le 18 ans, pardon ! T'as vu ça ? Ça m'a un peu de orange, ça va avec le Laud TV, du coup c'est cool ! Et on a Kemar de No One Is Innocent. Salut à tous ! Ben voilà, donc No One Is Innocent qui va sortir ! Je te jure, on se croit vraiment, toi Kemar qui as connu certainement l'Académie des Neufs ! Ouais ! Mais voilà, je pense que… On avait dit pas l'âge, pas l'âge ! Peut-être que les jeunes qui nous regardent, qui ont moins de 40 ans, connaissent pas. Alors c'est pas grave, vous irez regarder sur internet. On a aussi Anne qui est très très en forme, qui était au Mensifest, qui nous raconterait un petit peu, qui va poser quelques questions aussi à Head Charger. Et puis l'inénarrable Loïc qui est présent, qui est très en forme malgré un temps déplorable à Toulouse tout l'été. Et voilà, il est vraiment… Donc envoyez du soleil à Toulouse s'il vous plaît. Messieurs Tzidilarsen, s'il vous plaît, faites un peu d'effort, envoyez du soleil à Toulouse. Alors Loïc, je t'en prie, tu vas nous présenter No One is Innocent. Qui est No One is Innocent ? À toi de lui. Eh bien, qui est No One is Innocent ? En fait, alors bon là, c'est super cool parce que c'est la première de l'année après la petite pause estivale. Et pour moi, No One, c'est un énorme kiff parce qu'en fait, pour tout un tas de raisons, parce que moi je suis un grand fan depuis que je suis gamin. En fait, moi j'ai découvert, comme beaucoup d'entre nous, la peau en 1994 sur Boulevard des Clips sur M6. C'est vrai, à l'époque où M6 diffusait des clips qui étaient super cool, qui ne se ressemblaient pas tous les uns et les autres. En fait, j'ai découvert la peau et j'avais… Je suis désolé de te faire ça, Camar, mais j'avais 13 piges, j'avais 13 ans. Et aujourd'hui, j'ai 40 ans. Et voilà, c'est un énorme kiff. Mais en plus, j'ai l'impression d'avoir toute une histoire en fait avec No One parce que déjà, il y avait ce clip. J'ai fait l'acquisition de l'album. En fait, c'est ma cousine qui m'a offert l'album No One's Innocent avec la peau et tout ça. Derrière, j'ai découvert Utopia avec Nomenclatura, tout ça qui était absolument formidable. Et en fait, je chantais tous les titres. Franchement, je pense que je les connais par cœur. Et avec un pote, en fait, on avait une blague d'ailleurs sur Nomenclatura. Il y a un moment où ça sort. Si vous pensez que les hackers ne sont qu'une bande anarchiste prête à mettre tout à feu et à sang parce que c'est les lèvres. Bref, nous, on disait, si vous pensez que les Lakers sont qu'une bande anarchiste prête à mettre tout à feu et tout à l'heure. Ouais, je te jure que c'est vrai. Mais parce que ça nous faisait marrer. Mais après, on connaît tous les paroles, je te jure. Et donc, voilà. Ça nous faisait super marrer. Et après, en fait, il y a toute une histoire que j'ai avec No One parce qu'en fait, derrière, j'ai fait un groupe de cover. On a repris Henry à l'époque. Et je te jure, Poppy, il a la copie. Ah ouais, pas mal. Mais oui, Poppy, il a la copie. Je suis sûr qu'il n'a rien balancé. C'est un enfoiré. Très bon choix. Et après, en fait, on s'est connus rapidement parce que j'ai tourné sur votre clip à la gloire du marché à Toulouse. J'étais l'un des traders. Je te promets. Mais oui. Le mec en costard. Le seul mec en costard. J'étais le mec en costard. Et en plus, on a eu la chance de monter sur scène au métronome à Toulouse. C'était absolument fantastique. Et moi, pour moi, No One, c'est toujours un groupe de cœur, un groupe qui me suivra toujours. C'est vraiment canon. Et là, je découvre Enemy. Et là, j'ai pris une grosse balle, je te jure. Pour moi, c'est votre meilleur album depuis Utopia. C'est votre meilleur album. Autant, je les aime tous. Mais là, vous m'avez mis une grande balle. Bref. Donc, j'aimerais qu'on démarre un petit peu l'interview. Parce que vraiment, je suis vraiment touché par cet album. Et j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de points communs. Ah oui, ça, c'est ma gueule. C'est vrai, c'est moi. Putain, il a fait pareil, ça, c'est con. C'est vrai, c'est moi. J'ai trouvé pas mal de points communs, en tout cas sur les sonorités entre Enemy et Utopia, en fait. Sur l'originalité, le côté un petit peu moderne, j'aimerais savoir si Utopia était un petit peu un truc qui vous a un peu travaillé quand vous avez composé. Non, pas vraiment. Pour être honnête avec toi, pas vraiment. Utopia, il a cette particularité qu'il y avait l'utilisation de la guitare cithare, tu vois. Qui était un instrument complètement atypique et qui sortait de la planète Mars et qui a donné un peu ce son-là à l'album. Et puis, les compos d'Utopia sont vachement plus sombres peut-être que celles de Enemy, tu vois. Je pense que c'est plutôt parce que si ça t'a fait penser à ça, peut-être que le ton s'est un peu encore durci, peut-être. Mais mis à part ça, moi, en ce qui me concerne, je vois pas la référence. Si tu vois une référence, c'est parce que t'as peut-être l'impression qu'on a durci le ton et qu'effectivement, Utopia, c'était un moment où on a véritablement durci le ton dans les compos et dans le son. En fait, c'est un peu ce qui me revient quand tu me parles de durcir le ton. C'est qu'en fait, à chaque fois que vous sortez un album, on est sur une époque très marquée en France. En fait, à chaque fois, il se passe quelque chose. On parlait sur Révolution.com, on est sur le moment où on voit Jean-Marie Le Pen au deuxième tour. On est sur quelque chose dont on n'a pas l'habitude. On a Propaganda avec Charlie. Puis Charlie qui sort, on est en juin. On est en juin. Puis derrière, il y a les attentats du Bataclan. Oui, bien sûr. Tous les albums, ils sortent à des moments absolument charnières en France. Et là, avec Enemy, on est sur un moment un petit peu particulier en France et même à travers le monde. Bien sûr. Ce qui fait que cette manière où tu me parles de durcir le ton, c'est peut-être ça qui me fait rappeler ça, certainement. Oui, oui, ce n'est pas faux, je le trouve. En parlant. Oui, ce n'est pas faux. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai la sensation que le groupe fonctionne avec l'évolution de la société. Et que plus on avance, plus on se rend compte que, tu vois, dans les rapports humains, dans ce que développent les réseaux sociaux, dans l'offre politique désastreuse qu'il y a en ce moment. Bon, il y a plein de choses qui font que ça ronronne, ça énerve et je pense que ça, et musicalement, ça se ressent. Voilà. On est un peu le fruit d'une société qui ne part pas en couille. Moi, je ne fais pas dans le Zemmour et dans le reste, tu vois. Oui, bien sûr. Tu vois, c'est ridicule. Il y a quand même plein de choses qui marchent. Il y a des choses qui se font. Enfin, tu vois, tout à l'heure, voilà, on va parler d'un festival à Menci qui, par exemple, qui existe, où je vous disais, voilà, c'est des gens courageux, déterminés, qui ont une vraie programmation rock metal. Et bon, voilà, il y a des choses qui bougent, effectivement. Mais si tu vois large, c'est vrai que le thème qu'on aborde dans Ennemi, ce n'est pas on va aller cueillir les marguerites, quoi. Ben non, en plus, tu vois, je pense à la caste, en fait. Tu prends ce titre-là, les consanguins en uniforme, Jupiter, machin, je veux dire, il n'y a rien de plus visuel. On sait de quoi il faut parler. Et moi, je pense à, enfin, moi, ça me fait plaisir d'entendre ça. C'est des groupes qui prennent partie à ce point-là. Ouais. Mais toujours sur ce discours-là, en fait, est-ce que les musiciens doivent prendre partie ? Est-ce que Doha, machin, machin ? Et en fait, Noah n'a toujours été dans cette position-là. Nous, on fait ce qu'on a envie de dire. Ce qui est là, c'est que nous, tu sais, c'est la première direction de ce groupe. C'est d'utiliser la musique pour dire des choses et pour des choses dont on a envie de parler. Parce qu'il y a des choses qui nous ont toujours énervés, comme n'importe qui. Mais nous, on a toujours eu la musique pour en parler. Donc, c'est plutôt un jouet plutôt agréable et ludique. Donc, on n'a jamais dérogé à ce truc-là. On a toujours été libre de dire ce qu'on pense, même si on a été chez des majors, tu vois, chez Universal, etc. Genre personne n'est venu me corriger une phrase d'un texte ou un mot, etc. Donc, cette liberté de jouer en plus avec cette musique extrême, tu vois, ça a toujours été dégagé une espèce de liberté de ton et liberté de parole. Peut-être que si on avait fait de la pop ou si on avait fait autre chose, on n'aurait pas pu s'exprimer comme ça. Et là, le fait que le line-up soit plutôt stable depuis quelques années, parce que ça a vachement bougé, est-ce que ça fait que vous puissiez aller plus loin, justement, pour explorer tous ces domaines-là, déjà, musicalement ? Moi, je pense à l'homme qui murmure à l'oreille des guitares, parce qu'il me fait délirer sur scène. Non, mais le line-up est absolument formidable, et on sent qu'il y a une énorme camaraderie entre vous, et ça fait qu'on va super loin. Je découvre un ami, là, cette semaine, qui va sortir le 1er octobre. C'est une bombe, mais j'ai vraiment l'impression que c'est un travail entre vous tous. C'est beaucoup un travail entre nous trois, avec Poppy et Shanka. Ouais. Parce que nous, on est assez partisans de ne pas forcément bosser à 15, tu vois, sur un album, parce que sinon, on perd le fil. Mais c'est assez juste ce que tu dis, parce que dans No One, il y a deux façons de composer qui sont différentes. Il y a à la fois le petit côté un peu genius que peut avoir un Shanka, tu vois, dans le côté instinctif qui va te lâcher trois minutes d'un morceau, dans lequel, après, avec Poppy, on reprend, en fait, ce qu'il fait. Et puis, tu vois, on prend vraiment, on extrait vraiment le meilleur. Mais c'est ça qu'on lui, à la limite, il le sait. Lui, il fait des jets, François. Voilà, c'est son truc. Et après, avec Poppy, on extrait. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'il n'y a pas du tout d'ego trip, en fait, dans ce groupe. C'est-à-dire que les deux guitaristes s'aiment beaucoup, ils se respectent beaucoup, ils s'écoutent beaucoup. Et donc, quand il y en a un qui va dire, tiens, regarde, moi, j'ai pris ça de ce que tu as fait, l'autre va dire, ouais, OK, très bien, tu as raison. Donc, en fait, ça va vite. C'est intéressant. Et là où il y a de la recherche, surtout sur Ennemi, c'est qu'en même temps, on a fait comprendre que nos influences, ce n'était pas simplement du rock, ce n'était pas simplement du métal, ce n'était pas simplement du heavy metal. mais qu'on a essayé d'écouter d'autres trucs. Et notamment, Shankar, à un moment donné, il y avait toute une période où il n'y avait pas grand-chose qui l'excitait musicalement. Mais là où il avait envie d'aller, c'était dans des trucs un peu orientaux. Tu vois, c'est un moment où il écoutait beaucoup de Tinariwen et d'autres trucs un peu de ce style-là. Et c'est ça qu'il a beaucoup influencé pour sortir des titres comme Force du Désordre, Polyblitzkrieg, Armistice. Et c'est ça qui est génial parce qu'on n'est pas figé à se dire « Bon, nos références, c'est ça, on va aller là-dedans et c'est parti. » Non, il y a beaucoup de remise en question, il y a beaucoup de doutes, il y a beaucoup d'interrogations. Et c'est ça qui donne en fait des super compos. Et en plus, j'ai envie de te dire que cet album est archi taillé pour le live. En fait, quand je les réécoute en boucle, il y a des bombes. Moi, je vous ai vu plusieurs fois sur scène et je connais les trucs qui marchent chez vous, La Poe, Silencio, quand vous reprenez Rage Against the Machine, il y a des trucs qui fonctionnent. Mais là, sur cet album, j'ai l'impression qu'il y a tout ça d'un coup. C'est comme si c'était un résumé de No One's Innocent depuis 30 ans. Oui, ce n'est pas faux ce que tu dis. Ce n'est pas faux et c'est une espèce peut-être de résumé plus ou moins entre Propaganda et Frankenstein, mais avec quelque chose en plus. Quand à un moment donné, la maison de disque a écouté Force du désordre et qu'on fait une intro un peu orientale, qui groove, etc. pendant une minute 40 avant que ça parte, on s'est dit, c'est osé. Mais c'est ça qu'on veut faire. De toute façon, le propre de l'artiste, nous, ce qu'on pense quand on compose à trois, ok, on écrit des chansons, mais il faut oser. Si on n'arrive pas à se surprendre nous-mêmes, ce n'est pas très intéressant. Et puis, il y a plein de recherches aussi en termes de guitare. Je sais que Chanka et Poppy, ils ont beaucoup bossé et on les entend. Quand tu mets un casque et tu commences à écouter les morceaux, tu sens que ça se balade à droite, à gauche. Il faut qu'il soit riche. Il faut essayer. On sait que tu as affaire à deux geeks du son aussi. Oui. Ils adorent travailler ça et ça s'entend dans toutes les sonorités. En fait, c'est pour ça que je te parlais d'Utopia parce qu'en fait, par moment, tu as l'impression d'avoir ce côté simple qui était travaillé par Spag à l'époque. Et en fait, c'est vachement travaillé par les sonorités des guitares qui donnent cette impression-là très moderne, très intéressante. Et c'est pour ça qu'en fait, je te parle de ça. J'ai l'impression d'avoir un renouveau de No One d'un coup. Oui, je vois ce que tu veux dire. Oui, c'est vrai que c'est un album qui donne un peu un nouvel élan et qui ne se repose pas sur les acquis. Ah non, c'est clair. Et qu'est-ce que ça t'a fait, Kémar, de refouler notamment les planches du Fest 666 où était Tony, le Menci ? Qu'est-ce que ça fait d'enfin revenir de planches, de fouler les planches et de voir les yeux dans les yeux les spectateurs devant ? Déjà, on avait commencé à revenir sur les planches avec le Life Fest From Home. Voilà, donc on revient sur les planches mais sans public. Et finalement, ça nous a beaucoup réveillés et ça ne nous a pas forcément gênés plus que ça parce qu'on était préparés psychologiquement à jouer sans public. Et donc, cette étape-là, elle nous a bien ressoudés comme il faut pour aller vers les festivals d'été, notamment le 666 et le Menci Fest et là, retrouver le public. Et voilà, retrouver le public mais à 100%, c'est-à-dire pas de masque, tout le monde bouge, on se fait du Wall of Death et c'est reparti comme en 40. Et toi, Tony, tu étais au 666. Anne, tu étais à Menci. Moi, j'ai eu la chance aussi d'être à Menci, d'être à Montpellier la semaine dernière avec les copains de Svartkran, Chargotte et puis de B-Nighted. Qu'est-ce que vous savez ? Moi, je ne sais rien encore. Et toi, ce n'est pas encore. À Toulouse, il n'y a pas encore le soleil. En fait, c'est de la faute de Sidy Larsen, ça. Les mecs, il faut réveiller un peu la Toulouse. Alors, qu'est-ce que ça vous a fait chacun, à vous, de retrouver à Tony le 666, qui était une vraie réussite ? C'était très, très content. Oui. Alors, déjà, pour rappeler un peu les conditions du 666, et il ne faut pas oublier qu'il y a le festival en Bretagne qui avait dû annuler, malheureusement. Et en fait, le 666 a récupéré pas mal de public qui devait partir sur d'autres festivals aux alentours qui n'ont pas pu avoir lieu, malheureusement. Et du coup, il y a eu quand même pas mal de public sur ce festival. Moi, en tant que spectateur, en tout cas, ça a été une vraie bouffée d'oxygène, comme disait tout à l'heure Anne, de pouvoir justement revenir voir les groupes, de replonger dans des fosses avec des gens qui te passent leur bière, qui, comment dire, viennent te parler, etc. Si tu veux, l'espace de trois jours, on a oublié ce que voulait dire le mot COVID et mesures sanitaires. Voilà. Donc, franchement, en tout cas, pour le public qui était là et pour le ressenti, de pouvoir revoir des groupes, de refaire des pogo, des Wall of Death, tu disais ça, Kemar, il y a quelques secondes encore. Franchement, ça fait chaud au cœur. Et de regarder ça, même si toi, tu participes pas activement à tout ça, parce que moi, j'ai plus l'âge. Et puis avec les lunettes, ce n'est pas évident de faire du Wall of Death. Si tu veux, j'étais quand même hyper content de retrouver un festival. Et puis surtout, là, on parle de festival à taille humaine, c'est-à-dire où il n'y a pas 50 000 personnes qui se croisent et où tu peux facilement aussi retrouver des copains qui sont là avec toi. Donc, rien que pour ça, je dis encore mille merci au 666 qui, en plus, l'accueil était extraordinaire et à tous les groupes qui sont venus participer à ce festival. C'était incroyable. Anne, le Wall of Frits. Anne a fait le Wall of Frits avec son mari. Tout à fait. Elle fait ça, elle fait des frits. Oui, parce qu'en fait, je fais le festival côté buvette au début et ensuite côté concert quand même parce qu'on a le droit de voir quelques concerts. Donc, oui, ça faisait plaisir de voir que ce festival a été maintenu cette année alors que l'année dernière, il avait été annulé. Et ça fait plaisir aussi de voir que les gens étaient présents, de voir qu'effectivement, on a essayé une mini-tempête en tout début du vendredi et le groupe qui était sur scène donc a dû arrêter mais finalement, leur gars a décidé qu'ils reprendraient et qu'ils finiraient leur set. Ce qui a fait un peu de décalage, effectivement. Enfin bon, on était là pour faire la fête donc peu importe. Et moi, j'ai eu le plaisir de voir, entre autres, alors nous, on était à l'extérieur cette année donc le festival était à l'extérieur dans le parc de Villers-Royens. La buvette était un petit peu plus loin donc on entendait les groupes. Je n'avais pas la chance de voir tout le monde parce qu'on ne peut pas et avoir un oeil sur la frite et un oeil sur le concert parce qu'après, ça devient un peu compliqué. Mais j'avais quand même demandé que d'assister au concert de No One is Innocent. Alors, ce n'est pas parce que tu es là mais c'est parce que j'avais vraiment bien. Oh, arrête ! Tu travaillais tout ça ! Oui, bien sûr, mais il ne faut pas le dire. Et Phil Campbell pour le vendredi et le samedi. Alors, j'étais présente aussi pour le samedi qui a été quand même une grosse, grosse, grosse journée. On s'est rencontrés d'ailleurs, chef. 1500 personnes à Men'sy le samedi. Oui, je crois que là, ça a été la grosse journée et ça a été le record. Encore une fois, il y a eu plein de gens, plein de pogos, j'ai croisé plein de gens que je n'ai pas eu le temps de vraiment de voir parce qu'il y avait trop de monde et on a été très occupés donc côté bubette et aussi côté concert. Tout le monde en a profité un maximum. On a eu une très, très belle journée donc c'était super. Et je te laisse pour le dimanche puisque toi, tu étais là le dimanche. Oui, le dimanche, avec le Dark Tranquility. Enfin bref, en tout cas, ça fait vraiment du bien de voir tous ces concerts et on remercie en tout cas tous les organisateurs pour s'être démenés et nous enchaînons avec Tony pour les musiciens, pour la Minute Guitare. Alors cette semaine, notre Tony, il va nous sortir ce qu'on appelle la rubrique Matos de Bourges que même ta grand-mère, même si elle casse son PEL, elle ne peut pas te l'acheter quoique, quoique, il nous a fait des surprises, il nous a fait des guitares à même pas 1000 euros, le Tony, il est en train de changer. Alors Tony, cette semaine, de quoi tu nous parles ? Moi, je suis toujours dans les bons plans, Joe, c'est pour ça aussi que j'arrive à vous dégoter des choses quand même un peu moins onéreuses. Cette semaine, en fait, je vais vous parler de Feux Alexis Laillot qui nous a quittés en début d'année et qui avait préparé avec ESP son nouveau modèle en Purple Fade qui reprend toujours les formes un peu flying, je dirais même Randy Rhodes, donc on reconnaît vraiment la forme de Jackson, Randy Rhodes d'époque, avec les signatures. Et donc, ce n'est pas Jackson qui produit cette guitare, c'est ESP. Donc là, pour le coup, ESP a sorti l'artillerie lourde parce que pour ce modèle, c'est un modèle custom shop. Donc, autant dire que ce sont les luthiers de ESP qui fabriquent une à une ces instruments, ces guitares-là d'exception. donc ce modèle s'appelle la Alexi Riped, R-I-2-P-E-D, voilà, donc qui vient du custom shop d'ESP, caractéristique donc identique. Ah, on a perdu la charrente. Ouais, on a perdu la charrente. Alors, Tony vient de déménager et il est parti de la charmante bourgarde de Mitrimori en Seine-et-Marne. Ah, oui, on ne peut pas tout avoir, on ne peut pas avoir le confort de vie mais en tout cas, je crois qu'on a perdu. Allez, salut ! Ouais, salut ! Tu commences à te faire gasser, Tony. On a perdu le Tony. En tout cas, merci Tony, si tu reviens, tu nous diras le prix de cette magnifique... C'est pour ça que ça a coupé, c'est à cause du prix en fait. C'est ça, c'est à cause du prix. Ouais, parce que tant qu'il parlait de Randy Orlows, tout allait bien. Ouais, ouais, tout allait bien. ça y est, on ira définitivement perdu. Mais le prix a fait cela. Alors, moi, je voulais revenir sur un album qui est sorti c'est pareil, vous allez dire, je commence à devenir un vieux con, mais un album qui est sorti de mémoire il y a 30 ans, jour pour jour, et un album qui peut peut-être certainement plaire à nos deux invités, eh bien, il s'agit de cet album. Est-ce que ça vous parle, messieurs ? Ouais, à fond. Mais évidemment. Eh bien, voilà, l'album Sugar Sex. And Magic, l'album des Red Hot Chili Peppers, pour moi, qui est pratiquement, ouais, le meilleur album des Red Hot et qui est sorti, j'ai vu ça ce matin, donc je me suis dit, ça peut plaire en plus à nos deux artistes. Les Red Hot, c'est ça du coup, tu dis, 30 ans. Eh ouais, ça remonte. OK, ouais, j'étais minot aussi. Ça te rappelle ton image de Dapu, tu sais. Ah ouais, ah ouais, j'étais là à ce moment-là. Album sorti le 24 septembre 1991. Ah purée. Ah purée, c'était vraiment en plus. Il y a donc 30 ans et il n'y a vraiment pas grand-chose acheté sur cet album, je trouve, je trouve vraiment vraiment top et Under the Bridge, bien évidemment, qui est génial, mais c'est vraiment Blood Sugar. Ouais, Blood Sugar. Under the Bridge qui a été quand même le morceau fétiche de tous les petits téqués qui jouaient un petit peu de guitare, qui se foutaient sur la plage et qui chopaient toutes les gonzesses pendant que toi, tu jouais juste de la piscue et qu'en fait, c'est jaloux. C'est jaloux. C'est ce que tu vas dire parce que du coup, c'est grâce à cet album-là que j'ai voulu avoir une music man comme flic. Avec ça, j'ai commencé à jouer des lignes de basse un peu sexy, on va dire. Parce que Deep Purple, Smoke Underwater, vraiment, c'est sympa. Mais ça, c'était l'album qui m'a vraiment... vraiment... Et puis, il y avait aussi Rock Voisine aussi, bien sûr, sur la plage. Ça, c'était important pour serrer les gonzesses. Ce qu'il y a d'important à dire sur Blood Sugar, c'est que c'est encore un album où les Red Hot déconnent. quand même. Ouais, ouais. Parce qu'après, ça déconne un peu moins et ça devient un peu plus pop. Un peu trop sérieux. Voilà. Et c'est vraiment le dernier album où ça déconne. Et les Red Hot, c'est un groupe qui, pour moi, qui a toujours été bon quand il a déconné. Voilà. Quand ça pète les plombs, quand c'était cette espèce de puissance genre funk, même heavy metal par moment. Mother Milk, par exemple, qui a un album énorme. Ouais, Mother Milk, qui a un album énorme pour ça. Flip Mofo Party Plan qui est aussi pas mal funky. Mais je suis d'accord avec toi, que Mars, du coup, c'est... Après, c'est un peu la bascule. C'est un peu... Mais voilà, il faut dire que c'est vrai que de bout en bout, cet album, musicalement, il est terrible. ça groove terrible. Et moi, j'ai eu la chance de les voir à l'Élysée-Montmartre à ce moment-là. Cool. Moi, je les ai vus aux Zéniths de Paris. aux Zéniths de Paris. Comme ça, ça va être juste génial. C'est sûr. Moi, je les ai vus aux Zéniths de Paris. Aux Zéniths de Paris, après, où il y avait Fli qui était à poil et qui jouait de la basse à poil et qui, à la fin du concert, fait une galipette sur scène. C'était vraiment... C'est ça, les mecs, ils déconnaient. la chaussette, l'histoire de... Enfin, tout ça, tous les Reddots de l'époque. Oui, c'est encore l'ADN des Reddots. Oui, c'est ça. Tu vois ce que tu dis que, je trouve que ça marche aussi avec No One, avec... pas No One, System of the Dawn. Ah oui. Il y a ce moment, en fait, où ça décolle et puis d'un coup, en fait, ça devient... Une institution. En fait, on perd le fil, en fait. Il faut que ça fonctionne toujours. Non, non. C'est moins naturel. Moi, je dirais, c'est moins naturel. voilà. Ils sont là que pour le pognon. Ils sont là que pour le pognon. Non, mais je m'en fous. Je m'en fous de ce que tu penses, Joe. Non, non, non. Moi, je les ai vus à l'Élise Montmartre, System of the Dawn. Je les ai vus à l'Élise Montmartre. C'était un truc de fou. Je les ai revus là au Download, il y a trois ans. les mecs qui sont sur leur tapis, ils sont là pour faire du pognon. C'est clair. C'est clair. Et Tony, en parlant de pognon. Comment est-ce que tu as la guitare ? Alors, le pognon, je ne sais pas, mais moi, je te rejoins un peu dans le sens où je les ai vus à Bercy et j'ai trouvé ça, je ne sais pas, scéniquement parlant, d'une pauvreté, mais absolue, quoi. Il n'y a que le batteur et le baptiste qui jouent à l'Élise Montmartre. Peut-être que chacun l'a vécu d'une façon différente, mais avec tout le barouf qu'il y avait derrière ce groupe, moi, j'étais hyper curieux, hyper enthousiaste de le voir. J'ai vu quatre mecs plantés avec leur instrument. il y a un truc super rock'n'roll au départ. C'était très froid, il n'y avait pas de show et c'est quand même c'est surprenant, quoi. Je me souviens de cette date à Bercy, c'était il y a plus de 10 ans, ça facile, 15 ans. Ils enchaînaient les morceaux et il n'y avait pas de communication. Les morceaux, ils étaient enchaînés à la suite, comme ça. Alors que, je peux vous assurer, vous allez voir No One Is Innocent, vous avez les quatre marsupilamis là, par rapport à Guel parce qu'il est assis sur sa batterie, donc vous n'avez pas ce que tu dis. Mais vous avez, donc, les autres marsupilamis, enfin, j'invite n'importe quelle photographe à prendre, à shooter un live de No One, c'est impossible d'avoir une photo où il n'y a pas quelqu'un qui jump, qui a les jambes écartées. Oui, mais tu vois, ce qui est très étrange, c'est que, voilà, ce concert de System of a Down, ils ont quand même une musique qui appelle physiquement quelque chose aussi. Et les mecs étaient complètement scotchés. Et c'est ça qui est étrange et c'est ça qui peut-être aussi te dit que ce n'est pas du tout un groupe scénique. C'est surtout qu'ils ne peuvent plus blairer. Ils étaient épuisés. Ils étaient épuisés. Ils ne peuvent plus blairer, les deux, le chanteur et le guitariste, ils ne peuvent plus blairer. Et puis, des fois, certains artistes, on ne leur veut pas que ça se refonde sur scène. Moi, je trouve que Alexis Laïo, par exemple, sur scène, c'était franchement pas terrible. Mais ça, c'était peut-être à cause de sa maladie. Alors, Tony, sa guitare, combien est beau sa guitare à Alexis Laïo ? Eh bien, la guitare d'Alexis Laïo avec son manche conducteur avec les deux ailes en aune et la touche en ébène et la custom shop ESP, ça vaut 5 799 dollars, messieurs. Ah, quand même ! Il va falloir passer la retraite de l'aune. Ça fait joué très très bien. Il y a le mec. Il faut savoir que ESP a décliné en deux autres versions cette guitare pour les personnes qui n'ont pas les moyens de se payer la guitare custom shop, de pouvoir se payer le modèle donc E2 qui est le modèle de série de chez ESP. Donc, ça a été un petit peu redispatché maintenant ESP, donc ESP, custom shop, E2, c'est les modèles de série et LTD sont les modèles fabriqués en Corée ou en Indonésie, je ne sais plus. et donc, le modèle E2 vaut 2499 euros pour le même équipement mais c'est un modèle de série et en LTD, tu enlèves 1000 dollars et tu as une guitare à 1599 dollars, le modèle LTD. Donc finalement, si tu veux avoir la guitare du Maître Layo, tu peux l'avoir en trois versions possibles en fonction de ce que tu es prêt à mettre dedans. Est-ce qu'on peut parler de temps ? De temps ? De temps. Est-ce qu'on peut parler dans la guitare ? Je suis désolé. dans celle-là, je suis désolé. Si on peut parler dans une guitare, ça dépend. Ça, il faut demander à François de mettre un micro dans la grappe. Et d'ailleurs, Tony a revendu sa maison à Mitrimori et d'ailleurs, il vous propose ce soir de faire un crédit chez CTLM pour effectivement vous offrir cette belle guitare. Je donnerai ton adresse personnelle. Et vous pouvez payer en dix fois sans frais. Seulement. Alors, en tout cas, voilà, c'était la guitare. Merci Tony. Et ensuite, Anne, s'il te plaît. Oui. Anne, qui est là-bas. On va nous présenter Edge Charger, qui est Edge Charger et le nouvel album qui est sorti il y a deux ans. Surtout le nouvel album. Donc, Edge Charger est un groupe qui est originaire de Caen dans le Calvados. Il faut savoir que Caen, la ville de Caen a été fondée en 1060 par Guillaume Le Conquérant qui est parti en 1066. Oui, flanquer la pâtée aux Anglais à la bataille d'Eastings. Et d'ailleurs, il y a un quartier, si j'ai bien vu en préparant l'interview, un quartier de Caen qui s'appelle Astings. Donc, Edge Charger, Edge Charger, c'est votre septième album qui est sorti le 10 septembre. Il succède à Hexagram paru le 24 mars 2017. Et il a été enregistré et mixé au Swan Sound Studio et le mastering a été réalisé au West Side Music aux USA. Avec un man de cheese, tout à fait. C'est ça. Voilà. Tu as bien travaillé ta fiche. Tu as vu, hein ? Ah non, mais j'ai bossé. Je suis sur le… Je suis sur le… Je suis sur le… Je suis sur le… Voilà. Donc, quatre ans, on disait, quatre ans entre Hexagram et Rise from the Ashes. Une pandémie et un changement de line-up plus tard. Est-ce que tu peux nous présenter les deux petits nouveaux ? Alors, David Vallée n'est pas vraiment un petit nouveau puisqu'il a fait de l'intérim en 2017, mais votre batteur a changé. Exactement. Du coup, c'est vrai que c'était un peu extrême, cette situation parce qu'il y a eu deux changements de groupes, enfin, de personnels juste avant le début de la pandémie. pour la guitare, on a pris David, qu'on connaît, qui a déjà fait de l'intérim avec nous, comme tu disais, en 2017. Parce que c'est un super guitariste, il jouait dans un groupe de rock et qu'on avait joué beaucoup de fois, donc il n'est pas… Voilà, pour nous, ce n'était pas inconnu, c'est un pote depuis une quinzaine d'années, on poste beaucoup avec l'affectif. Donc, on lui a demandé s'il pouvait prendre, remplacer Anthony à la guitare et du coup, voilà, il a accepté, donc c'était cool. Donc, il jouait dans un groupe déjà qui avait beaucoup tourné avant, c'était Noïd, donc, on lui parlait une bonne vingtaine d'années d'expérience aussi, avoir tourné partout en France, à l'étranger et tout ça, donc pour nous, c'était aussi une valeur sûre de prendre quelqu'un qui a de l'expérience, puis voilà, un mec qui jouait en plus, il a apporté aussi la chance que c'était un guitariste-chanteur, donc c'était cool. Nous, pour nous, c'était génial d'avoir besoin d'avoir ses cœurs, on a toujours eu ce côté cœur qu'on avait envie de travailler plus, donc c'était génial pour nous de prendre David et Antoine, alors c'est un petit jeune par rapport à nous, on va dire, bon, de pas grand-chose, mais quand même plus petit jeune, mais qu'on connaissait pas du tout, on connaissait juste son grand-frère et qui on avait joué à l'époque il y a 25 ans avec son groupe et tout ça et c'est un copain à nous qui nous a proposé. Donc ça s'est fait un peu, de toute façon, nous on travaille beaucoup à l'humain, donc s'il n'y a pas une histoire d'affect ou quelque chose comme ça, c'est compliqué pour nous. On a besoin aussi que ce soit proche, qu'on puisse pouvoir se voir souvent et tout ça, c'est comme une famille, on le prend, le groupe comme une famille, donc Antoine, on ne le connaissait pas personnellement, mais on s'était évidemment certainement déjà croisés sans faire attention, quand il y a une petite vie, mais malgré tout, il y a beaucoup de musicos, donc Antoine à la batterie est arrivé, qui a un cursus un peu différent quand même malgré tout et c'est aussi ça qui nous a vachement plu, c'est qu'il a écouté beaucoup de métal plutôt étant jeune, après il est vite passé dans des choses un peu plus pop, rock, il fait aussi beaucoup de jazz à côté, mais c'est ça qu'on a vachement aimé en fait dans le personnage et aussi dans le côté musicien, c'est que du coup il était un petit peu à part et on savait que ça allait apporter quelque chose, plus que quelque chose qu'il allait vraiment amener à une nouveauté en termes de batterie, donc ça pour le coup, c'est vraiment deux personnes qui nous ont apporté énormément, ça c'est sûr. Oui, justement, on va parler de cet album, donc pour moi, cet album était un petit peu plus hard rock que Stoner par rapport aux albums précédents, il y a beaucoup de choses qui ont changé, donc on disait effectivement le line-up et cet album a été écrit à quatre mains avec Sébastien et David et d'ailleurs je trouve que les mélodies, les voix sont beaucoup plus travaillées qu'avant, est-ce que c'était aussi quelque chose que vous vouliez faire depuis un petit moment ? Alors je vais parler pour Seb, mais ouais, du coup Seb il a toujours été porté sur le côté chanté, c'est vrai que quand tu remets les six albums d'avant voire même vers les tout premiers, Seb faisait que gueuler et au fur et à mesure pour ceux qui connaissent le groupe depuis ses sept albums, le chant a vachement évolué sur des choses plus mélodiques et tout ça où en fait le scream a été un peu mis de côté mais voilà, là pour le coup, avec ce renouvellement on s'est dit voilà, ça serait l'occasion aussi que Seb puisse s'exprimer encore plus que dans le scream, que dans le chanté mais assez codifié en termes un refrain chanté ce genre de choses et tout ça on a évolué au fur et à mesure et là voilà, Seb, c'était le moment où en fait il a aussi hyper progressé enfin il s'est donné tous les moyens qui lui permettaient de faire ce genre de choses après quand tu dis qu'on a travaillé à quatre en fait on a travaillé aussi vraiment sur cet album-là à cinq parce que les deux nouveaux en fait malgré, enfin mine de rien ils ont amené énormément au renouveau du groupe et c'est vrai que cet album pour nous il a vachement changé et ce qui a fait aussi évoluer le chant aussi c'est que David qui est arrivé à la guitare parce qu'on a deux David en guitare donc ça devient un peu compliqué mais qui est aussi qui est toujours chanteur guitariste et ils ont vachement travaillé ensemble sur les lignes de chant il a apporté sa petite patte il a épaulé Seb sur certaines choses et Seb a pu se révéler encore plus justement que sur les albums d'avant où justement la musique ne lui permettait pas non plus d'exprimer exactement ce qu'il voulait chanter et là avec justement deux musiciens nouveaux qui nous ont mis un gros pied au cul nous trois de base depuis la vingtaine d'années ça a été vraiment bon et du coup c'est ce qui a fait que en fait les morçons ont collé au chant de Seb qu'il a toujours voulu faire finalement et que voilà il a été épaulé par David à la guitare et du coup ils ont vraiment pu travailler je pense que ça fait partie des grosses évolutions tous ces albums que ce septième il a pu chanter exactement ce qu'il ressentait et les morceaux qui pouvaient lui permettre de faire tout ça d'ailleurs on lui fait une petite bise parce que moi je le connais depuis super longtemps il est certainement en train de regarder et puis faire mais qu'est-ce qu'il raconte là une petite question une petite question de Blackfield justement pour savoir effectivement par rapport à la Covid comment comment vous avez effectivement est-ce que ça a été plus difficile d'enregistrer et puis après avec ce mix d'Alain Docheese qui est quand même un monument le mixage par notre Bob Rock à nous Guillaume Dousseau en fait de Swan Song parce que ça fait sur les sept albums il en a fait six du coup on lui fait une confiance en dire à chaque fois donc ouais alors pour le coup le Covid pour nous a vraiment été plutôt ça a été bénéfique en fait c'est parce que les deux David et Antoine sont arrivés allez 4-5 mois enfin on a vraiment intégré le groupe 4-5 mois avant le le début de la vraie pandémie le confinement et tout ça et grâce aux nouvelles technologies on a pu vachement bosser en amont sur les morceaux qu'on avait déjà bossé avec Babou moi et puis Seb on leur a donné ça ils ont pu donner leurs idées comme ils voulaient et puis et puis s'envoyer des échanges en fait voilà tiens j'ai envie de faire ça comme batterie je mettrais bien ça comme arrangement de guitare ça a commencé comme ça après ça s'est ouvert finalement pour en mai là on a pu reprendre les répètes et on a pu justement s'appréhender en tant que musicien et finalement tout ça toute cette période où on n'avait pas de concert pas de boulot rien enfin du coup on était concentré que sur la musique pour nous ça a été vraiment vraiment bénéfique on a pu se découvrir tous en tant que musicien parce que voilà mine de rien sur 5 que tu changes de musicien c'est pas évident et voilà sur toute cette période jusqu'à de mai 2020 à septembre 2020 le début de l'enregistrement de l'album en fait on n'a pas arrêté de répéter tout le temps bosser composer tout ça sans aller des trucs et pour nous ça a été bénéfique finalement ce moment un peu de flottement où il ne se passait rien nous ça a été vraiment je ne sais pas comme une bénédiction de pouvoir bosser là-dessus et puis de de s'apprendre et puis de créer les morceaux de prendre le temps de faire ce qu'on voulait sur les morceaux voilà ça a été vraiment plutôt cool après en studio évidemment on est tous ensemble on est tu joues avec le masque c'est un peu différent mais en même temps pour nous ça a été vraiment un truc où on a pu vraiment faire que de la musique à 100% chose qu'on ne pouvait pas faire globalement en temps normal c'était le cas pour plein de groupes c'était le cas pour plein de groupes qui nous ont dit voilà on a tout réenregistré on a réenregistré les parties de voir prendre du recul et comme disait Kemar pour avoir les bons côtés de la chose oui vas-y j'avais une question pour Kemar quel est ton regard sur la nouvelle scène métal française c'est-à-dire on connait Novole on connait Tagada on connait Mas on connait tout ce que je veux dire quel est ton regard sur les nouveaux groupes qui sont en train d'arriver récemment je vais te dire je pensais à qui avait elle je pensais je sais pas en fait je pense à juste les nouveaux groupes qui sont en train d'arriver tu as dû rencontrer aussi au 666 je pense à 7 je pense à tous ces groupes quel est ton regard par rapport à cette nouveauté en fait moi mon regard il est que j'aimerais les entendre chanter en français en fait d'accord voilà ça change ça change parce que moi il y a 30 ans le français j'avais beaucoup 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 de mal et aujourd'hui c'est vrai que c'est quand même devenu un peu plus et ça fonctionne la preuve je crois que 7 chante en français 7 chante en français qui crie en français alors c'est peut-être un peu plus compliqué ouais mais je trouve que il faut enfin tu vois c'est ce qu'on c'est ce qu'on se dit souvent des fois entre nous avec les Tagada ou avec les masques on se croise c'est que je veux dire si tu veux si tu veux faire de l'anglais et avec une espèce de prétention de fantasme que tu vas aller jouer en Angleterre aux Etats-Unis genre les mecs là-bas genre ils en ont rien à foutre quoi tu chantes en anglais en fait enfin je veux dire il faut être pour l'exemple le plus typique je trouve du groupe qui a cartonné internationalement et qui a explosé tout le monde c'est Rammstein quoi tu vois en chantant en allemand voilà évidemment tout le monde ne peut pas être Rammstein ça c'est clair mais en fait ce qui les intéresse plus à l'étranger c'est quand tu chantes en français parce qu'il y a un côté exotique que eux tu vois ça les surprend ça sonne pas pareil donc du coup ils sont vachement plus attentifs à ce que tu fais et puis surtout chez nous moi je trouve que moi quand je découvre un groupe j'ai envie de découvrir un groupe aussi par son univers par rapport à ce qu'il chante il y a un chanteur voilà et moi je me revois encore tu vois ado rentrer dans l'univers des albums essayer de comprendre ce que les mecs racontent etc et c'était voilà il n'y a rien de plus direct il n'y a rien de plus identifiable qu'un groupe qui va je trouve qui va essayer de chanter en français voilà alors je sais que ce n'est pas évident voilà et mais je trouve que le challenge envoie la chandelle voilà c'est vachement intéressant ce que tu te racontes parce que musicalement musicalement il y a il y a des super groupes voilà musicalement il y a des super groupes une petite question par rapport aux zéniths parisiens puisque vous faites le gros 4 alors ça a été ça a divisé la toile le gros 4 oh oui mais pour qu'ils se prennent machin genre référence au big four machin je trouve que les gens ont de moins en moins d'humour d'humour ah ouais je suis un dingue moi je l'ai pris au second c'est genre c'est moi qui fête les first in c'est toi pas généralisé c'est à dire t'as je sais pas des milliers de personnes qui réagissent et t'as 100 connards qui ont pas d'humour voilà c'est toujours pareil les réseaux sociaux ouais c'est ça c'est toujours pareil donc on focalise sur les mecs qui ont pas d'humour alors qu'il y en a des milliers d'autres d'ailleurs moi je préfère et moi je reste enfin moi je regarde pas forcément tout ce qui se dit on me rapporte un peu ce qui se dit mais mais je pense que c'est c'est encore voilà une mille d'oreilles qui n'ont pas d'humour mais c'est une question que j'ai même pour toi en fait parce que je sais que t'es pas du tout sur les réseaux sociaux parce que tu t'éloignes de tout ça et que tu te protèges de tout ça et c'est et c'est je trouve que c'est plutôt noble de 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 s'écarter de tout ça et de faire ce que t'as envie de faire ce que vous avez envie de faire sans se préoccuper de ce qui se dit parce que c'est un peu la forage aussi c'est les réseaux sociaux on est d'accord c'est c'est à grande échelle ouais c'est à dire que faut pas faut être honnête nous évidemment qu'on utilise Facebook pour parler à nos fans etc mais on a très vite on a très vite arrêté d'utiliser Facebook comme une tribune pour communiquer et lancer des débats et lancer des polémiques etc on a arrêté depuis très longtemps on va on va passer parce que oui je suis désolé Anne mais le temps avance on avait 20 milliards de questions à poser à Head Charger mais on est très en retard désormais on n'a qu'une heure voilà on a on a dit à nos artistes qu'on avait qu'une heure donc du coup on réinvitera bien évidemment Head Charger avec plaisir pour se faire une tête une complète sur une demi-heure avec plaisir en tout cas on se fera ça avec plaisir avec plaisir en tout cas on enchaîne avec les sorties de la semaine alors du coup vous savez quand on est devenu feignant sur la OU TV sur le talk show on passe en 15 jours on fait une émission tous les 15 jours maintenant parce que Tony nous prend tellement d'argent qu'on ne peut plus assumer et du coup alors pour moi un album essentiel avec un line-up et c'est c'est vraiment merci Loïc parce que l'album je l'adore je trouve ils ne connaissaient pas désolé moi je je vais voir des concerts et toi tu restes au bureau voilà alors l'album Hilt Hilt avec un alors c'est un c'est un one man band qui est de Norvège ou de Suède Norvège Norvège Hilt et voilà on a deux trois petits musiciens sur l'album avec Dirk de Megadeth on a Bjorn de Soilwork on a le guitariste de Nile et moi je le trouve voilà si vous êtes dans le kiff Black Death Metal c'est vraiment un album sur lequel il faut vraiment jeter une oreille bomb atomique c'est à dire c'est une explosion voilà et la chronique six titres en cinq minutes chacun cinq six minutes chacun et ça va et ça va exager notre chronique sur le site Loud TV ensuite on revient aussi encore avec Loïc avec un album qui est sorti aujourd'hui et que tu as kiffé il s'agit de We Butter The Bread With Butter c'est à dire que nous beurrons le pain avec du beurre groupe allemand absolument fantastique et c'est du metalcore je n'aime absolument pas le metalcore c'est vraiment pour être honnête je déteste ce style là mais pourtant eux ils savent le faire comme il faut ils savent ils ont su m'arranguer ils ont su me draguer ils ont su me tenir par là où il fallait et avec des titres absolument démentiels avec mon doigt mon doigt trop petit je suis un vendeur dans la papatrie je mange dans une assiette de kebab voilà le nom des titres en allemand et c'est du metalcore qui sert un petit peu sur les sons modernes on va penser un petit peu à Eskimo Cowboy tout ça qui vont se faire un petit peu sur la synthwave mais eux ne sont pas sur la synthwave justement ça va flirter un petit peu avec mais ça va chercher un peu plus loin c'est vraiment d'en faire je vous invite à écouter We Butter The Bread with Butter et pour moi c'est l'un des meilleurs albums de l'année pour l'instant et l'album s'appelle Das Album Das Album l'album Das Album alors c'est sorti aujourd'hui aussi Tony a bien aimé et moi j'ai écouté tout à l'heure aussi je trouve je trouve vraiment bien vraiment bien je suis en train de regarder et de trouver la pochette qui est là l'album de Tremonti Marching Time Tremonti c'est qui Tony ? rappelle-nous Marc Tremonti c'est le guitariste d'Alter Bridge et ancien guitariste de Creed et bien voilà super album qui est sorti enfin c'est un c'est peut-être pas un album c'est un album et d'ailleurs c'est assez étonnant parce que Marc Tremonti chante très peu sur les albums d'Alter Bridge il est surtout il est surtout guitariste et là sur sur ses albums solo c'est vraiment excellent ouais il chante il a une voix de dingue je préfère presque on enchaîne on enchaîne avec un artiste que j'ai interviewé hier sur Paris incroyable alors c'est du jazz rock ça sort chez Inside Out un label prog metal Mandoki Soulmate le mec c'est un hongrois ça pourra peut-être plaire à Kemar parce qu'il a fait 17 fois de la prison en Hongrie à l'époque non non mais il a combattu hongrois que ça peut le plaire ah oui d'accord il s'est révolté contre il a combattu le régime hongrois et il a dû émigrer en Allemagne c'est un vrai combattant le mec il a bossé quand même avec Phil Collins dernier album il y a le mec de G3Tool voilà si vous êtes dans le trip plutôt calme jazz rock avec référence à Bella Bartok n'hésitez pas ensuite qu'est-ce que nous avons qui est sorti aujourd'hui on a ça va faire plaisir à Loïc il s'agit de Rivers of Knee Hill voilà donc ça c'est c'est bon ça The Work c'est du Descore c'est du Descore alors voilà moi j'ai entendu parler il a une grosse voix le mec alors si vous souhaitez du Descore avec une grosse voix c'est des Américains vraiment grosse la voix je sais que je ne vais pas aimer écoutez plutôt Signs of the Swarm c'est des Américains et l'album s'appelle Absolver et alors là lui il a une voix attention c'est Dark Vador mais il fait flipper donc voilà ça c'est les albums qui sont sortis aujourd'hui il y en a eu bien évidemment d'autres je j'enchaîne rapidement sur ceux qui sortent la semaine prochaine puisqu'on n'est pas là la semaine prochaine il y a Asking Asking Alexandria qui sort son nouvel album qui s'appelle See What's on the Inside ensuite on a un EP de de Enslaved qui s'intitule Caravans To The Other Outer Worlds et ensuite on a Doro la copine de l'ex-copine de l'EMI qui lui faisait de gros bisous qui sort un live qui s'appelle Triumph and Agony un live voilà et ensuite on a notre ami notre ami notre ami le de Ministrie Ministrie voilà puisqu'il a Al Jorgensen a eu quand même pas mal de mal moi la dernière fois que je l'ai vu il a fait que deux titres il était très très fatigué au Bataclan et Ministrie il a du mal voilà on est d'accord et Ministrie qui sort aussi un nouvel album chez Nuclear Blast on finit on finit par parce qu'il y a quand même Derrick sur France 3 qui va arriver on finit par les quiz les quiz capitaine Marleau capitaine Marleau tu vois tu regardes beaucoup plus la télé que moi alors on finit par quoi Loïc nous avons deux quiz pour amuser nos invités donc on a un quiz pour Kemar et nous avons un quiz pour Head Charger évidemment alors on va démarrer par le quiz pour Kemar on a un petit quiz c'est les goûts français engagés mais attention c'est de la merde mon quiz première question comment s'appelle le premier album de Tagada Jones virus l'envers du décor ou plus de bruit plus de bruit je crois plus de bruit excellente réponse c'est en 1998 qu'est-ce qui est sorti qui est devenu François Desberrus après l'arrêt du groupe il est devenu journaliste sportif ingénieur de recherche au CNRS ou DRH chez Total ingénieur au CNRS et oui ça c'est pas mal comme quiz franchement putain il est spécialiste de la péninsule indochinoise il est absolument incroyable là-dedans son français on s'était croisé au Québec au moment où il était vraiment enfin où il commençait et on avait parlé de ça et c'était hyper intéressant quoi d'ailleurs sa femme est vietnamienne il me semble ouais c'est ça et il est totalement immergé dans ce dans 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 et puis c'est devenu un cadeau ah bien sûr ouais absolument absolument troisième question d'où vient le nom de Sidi Larsen de l'ingénieur du son à l'époque qui s'appelait Sidi et qui faisait beaucoup de Larsen de la ville de la ville de Sidi Larsen en Algérie ou alors d'une vidéo où l'on voit Lars le riche boire une bouteille de Sidi Brahim je sais pas l'ingénieur du son dans la ville la ville alors ça vient de la ville de Sidi Larsen en Algérie en fait qui est la ville où est originaire le papin de Benjamin qui est guitariste de Sidi ouais ok d'accord voilà les questions ah oui je cherche ensuite pour quelle occasion Mass Hysteria a sorti son live à l'Olympia en 2013 pour fêter les 20 ans du groupe pour fêter l'anniversaire de Mousse ou pour fêter l'acquisition d'un nouveau tourbus les 20 ans les 20 ans les 20 ans évidemment et enfin et enfin Renaud de Lofofora est un grand fan d'un comédien disparu ah oui ah oui mais qui est-ce Yves Rignier Claude Brasseur ou Jean-Pierre Mariel Mariel tu sais que je l'ai croisé à Montpellier la semaine dernière au festival j'aurais trop dû lui demander de me refaire du Mariel il le fait trop bien à chaque fois que je vois Renaud je lui demande de me faire du Mariel ah mon petit ah mon petit chat il n'y a que du il y a que du et ben c'est cool c'est pas mal Kémar de No One qui fait un 4 sur 5 4 sur 5 c'est vraiment bien alors on a Romain Romain de Tarder ça fout la pression du coup je vais sur on va aller sur les fromages normands ah ouais sur l'optimé on a notamment la bouffe c'est ça on a la chance d'être en province pour plein de choses ouais c'est voilà justement alors première question quel est le diamètre d'un camembert 8 cm 11 cm ou 14 cm 11 c'est 11 c'est ça évidemment enfin toi parfait quel est le nom d'origine du Pont-Lévêque Angelo Ange déchu ou Archange ah la vache ça c'est Visslard ça ah oui Archange non c'est Angelo et Pont-Lévêque qu'est-ce que c'est beau comme ville un petit restaurant un petit restaurant depuis le 18ème siècle un petit restaurant au pied de l'église là à Pont-Lévêque faut le tester tiens tu le connais c'est pas dégueulasse t'as raison il est vraiment bon ah oui je connais le rassaut on va dévoiler le truc là bon ok quel est le plus vieux fromage de Normandie le Livaro le Bria-Savarin ou le Neuchâtel alors le Neuchâtel non le Livaro c'est le Neuchâtel c'est le Neuchâtel sans dégue ta dope de le Livaro c'est pas là toi tu l'as éliminé dès le départ et pourtant il est pourri ton quiz là je me renseigne je te jure j'ai fait des études pour ça je te promets j'ai un docteur en quiz moi je les mange je les prends vas-y vas-y en chien je pense que je les mange après quoi vas-y il a une forme de coeur quand même il est mignon le Neuchâtel allez de quel type de lait est issu le petit rond de Manon c'est du lait de vache du lait de chèvre c'est pas possible du lait de Jeff et Lebson on embrasse toutes les Manons parce que le petit rond de Manon c'est un homme ça c'est moche bon ok vas-y alors du coup Manon vache bah vache non chèvre chèvre c'est pas possible il n'y a rien il y a non comment il y a le terme du métal tout le monde connait monsieur Benjamin Barbeau on est d'accord donc de quel département est produit le Barbeau c'est un fromage de lait de vache à pâtement à la croûte fleurie si tu veux des détails bonjour donc il y a d'où de la Manche de la Seine-Maritime ou de l'Orne j'en ai jamais entendu parler quoi ah bah pourtant tous les gens qui font mal fesses ont entendu parler de monsieur Barbeau ah ouais tant mieux pour eux tant mieux pour eux ils viennent chez nous aussi c'est bien c'est pas mal sauf qu'il y a trop de fromage l'Orne l'Orne bravo c'est l'Orne et ben il s'en sort plutôt pas trop mal avec un 3 sur 5 de mémoire donc je peux peut-être même dire 2 mais trop dur là c'est 3 je crois en tout cas il est l'heure de nous quitter en tout cas merci infiniment Edge Charger on rappelle que votre dernier album est sorti il est disponible avec une superbe pochette vraiment je la trouve très très belle et puis ça reste en famille on reste dans la famille exactement on espère bien évidemment vous revoir très prochainement et puis NoWan merci Kemar merci les gars en tout cas on se revoit merci à vous tous on se revoit très prochainement et puis passez une bonne soirée passez un bon week-end et puis à dans 15 jours pour le Love TV talk show direct avec bien évidemment de nouveaux invités je vous souhaite un bon week-end et à très bientôt bye 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 merci merci